Bonjour à toutes et à tous, merci de nous suivre dans ce nouveau numéro de Questions Sans Détour. C'est encore l'heure des vœux, et oui, on a encore jusqu'au 31 janvier. Et justement, des vœux, il en a beaucoup pour la Guadeloupe cette année. Mais il, c'est Alain Nagam, et on le reçoit aujourd'hui. Il a beaucoup de choses à dire, vous allez l'entendre. Ça vous fait sourire, mais je sais que vous avez beaucoup de choses à nous dire, Alain Nagam. Bonne année à vous. Merci à vous, bonne année aussi à vous. Santé pour les Guadeloupéens, pour les chefs d'entreprise de la Guadeloupe. Alors, s'il y avait un vœu pour la Guadeloupe cette année, ce serait lequel ? C'est relancer l'économie de la Guadeloupe, relancer véritablement, permettre, relancer les usines industrielles transformées. Et nous devons mettre en place des entreprises d'envergure pour effectivement répondre à la problématique d'emploi de notre jeunesse formée. – Alors, ça passe par quoi aujourd'hui ? Parce que moi, j'écoute les discours de la région, d'Olivier Servat, de Guy Lossbard, d'Ariol Salus. On a l'impression que ça va mieux que le PIB est en hausse. Ce n'est pas votre sentiment ? – Mais aujourd'hui, nous, nous sommes dans la réalité, dans la misère sociale. Aujourd'hui, le chef d'entreprise qui veut travailler a toutes les misères du monde pour trouver d'accompagnement. Surtout de l'accompagnement en entreprise d'envergure, s'entend. Aujourd'hui, si c'est pour bénéficier de la RISC, de l'ARDAR, créer mon entreprise, pour créer mon emploi, ça y va. Mais créer une entreprise avec de l'actionnaire, pour bénéficier du capital risque, pour permettre de développement, pour permettre l'embauche, l'emploi, des jeunes qui sont diplômés, super diplômés, dans la technologie, dans l'énergie, dans l'eau, les déchets. Ça, on a besoin de créer des entreprises dans ces secteurs-là, parce que chez nous, en Guadeloupe, nous avons… – On a un manque ? – On est en manque, parce que nous sommes la zone exclusive économique de la France, qui est le mieux doté. Nous avons dans notre biodiversité végétale une série de produits que nous pouvons commercialiser, et c'est pour cette raison que la FTPE propose la création d'une plateforme collaborative. – Alors c'est quoi cette plateforme ? – La plateforme collaborative peut nous permettre, effectivement, de commercialiser les produits d'excellence. Ce n'est pas pour rien que la FTPE possède la marque déposée terroir des îles de France, mais dans le Madin France international. Et c'est vrai que Madin Guada, Madin Guadeloupe, ça n'est pas percutant, ça ne va… – C'est déjà copié, c'est déjà du Madin China, c'est ça. – Voilà, nos produits d'excellence, en haute valeur ajoutée, distribués dans des épiceries spécialisées, commercialisées pour le monotier, parce que notre savoir-faire, c'est à cela que nous avons nous attaqué, et nous devons aussi bénéficier de l'apport des banques, mais aussi de la Banque Européenne d'Investissement, parce que c'est pour ça que nous proposons, et nous avons beaucoup bataillé, enfin, nous avons donné notre sentiment sur l'abattement fiscal de 30%, pour dire que cet argent-là doit être, peut-être, bon, ça n'a pas été supprimé, mais diminué, doit être fléché vers la création d'un fonds d'investissement pour accompagner le haut de bilan et la création de sociétés d'envergure. – Ça concerne quel type de produit, ce label ? – Le label concerne les produits agro-transformés, les produits de notre téroir, tous les produits de téroir et nos produits artisanaux. – Et il faudra un gage de qualité pour être éligible ? – Absolument, et puis parce que… – C'est important, à dire. – Non, mais le souci, il faut le dire, mais nous devons aussi accompagner tous ces artisans, ces agriculteurs, etc., à faire… Et comme je le disais, il n'y a pas bien longtemps au département, la première démarche, c'est la terre, et permettre à nos jeunes de produire, parce que sans production, on ne peut pas parler de… – Ont-ils envie ? – Oui, oui, nous avons effectivement… Il y a des jeunes aujourd'hui qui ont envie de travailler d'autres produits, mais produits sont de qualité, parce qu'ils savent que sur la valeur ajoutée, ils peuvent en trouver. Il ne s'agit pas pour nous d'aller concurrencer des produits venant, on les connaît, hein, c'est pas notre schéma. Notre schéma, c'est le luxe, c'est le Madifrance International, c'est des produits de valeur ajoutée, c'est des produits d'excellence, et ce sont nos produits, les produits de la biodiversité végétale, du terroir de la Web. – Aujourd'hui, cette place de nos produits du terroir, elle est inexistante, comment vous la qualifieriez ? – Mais, mais, elle n'est pas inexistante, mais… – On se comprend, hein, quand je dis inexistante. – Oui, c'est-à-dire, mais c'est travailler de façon un peu artisanale. Or, ce qui est important, c'est que la commercialisation, c'est donner du packaging à nos produits, pour qu'ils puissent être mieux représentés sur le marché international. – Par exemple, ce qu'a fait la région, lors de la route du Rhum, destination Guadeloupe, se vendent dans plusieurs centres commerciaux, des centaines de centres commerciaux. Est-ce que c'est une bonne chose, ça ? – Peut-être pour le Rhum, mais quand on parle de produits d'excellence, quand on parle de produits de votre valeur ajoutée, ça va directement dans les épicifines, pas dans les rayons du supermarché. C'est un peu dévoyé. – Donc, il y a un positionnement différent. – Il y a un positionnement différent. Et vraiment, nous devons donner de la qualité à la commercialisation de nos produits, pour que justement, quand ces produits-là, quand la qualité gustative doit être reconnue, chez les professionnels, justement, de la commercialisation en épicifique. – Alors, ça permettrait de créer combien d'emplois ? Faites-nous rêver. – Mais je ne vous fais pas rêver, je vous dis une vérité. – Mais si, parce qu'on a envie. – Mais le souci, c'est que si nous permettons à des jeunes agriculteurs, je prends le cas, par exemple, de la mangue, qui se gaspille sur notre territoire, si nous disons à nos jeunes Guadeloupéens que nous avons la capacité de vous acheter les manques que vous allez récupérer pour les construire dans une coopérative, que nous allons travailler, réfrigérer, parce qu'il faut une déchambre froide pour les mettre. – Surtout quand on voit le prix d'une mangue sur un marché. – Tout à fait. Mais ce que nous avons, ce que nous avons plus que nous avons, nous avons une multitude de variétés. Faire créer des produits multiparfums permet effectivement, directement, dans les laboratoires de pâtisserie, de pouvoir travailler le produit. La clientèle existe, mais le problème, c'est que nous devons donner de la valeur à nos produits et ce n'est que cet emballe-là, ne serait-ce que là, on peut créer des centaines de petites sociétés à deux, trois personnes, regardez un peu le nombre d'impacts que ça peut créer, mais aussi, ensuite, l'usine de transformation va aussi créer des personnes et la commercialisation, c'est pour ça que la part... Donc, bien séquencer, production, transformation, fabrication, packaging, commerce, distribution. Regardez le panel d'impact que ça peut représenter sur une dizaine de produits. – Bon, moi, je suis d'accord pour votre proposition, mais on fait comment ? Vous appelez qui, là ? Qui doit vous donner des clés pour le faire ? – Pour le faire, il faut... De toute façon, nous voulons travailler en partenariat public-privé. Nous devons créer... – Ça, vous l'avez toujours dit. – Mais la loi noterie, elle permet que nous puissions créer des entités de qualité avec soit un SA, soit un SAS, de manière à ce que... Particulièrement un SA, pour que les collectivités, les EPCI, le Conseil département, le Conseil régional, les banques puissent s'accompagner dans l'actionnariat. Ce qui permet, effectivement, d'avoir des sociétaires, un capital fort, bénéficier de l'accompagnement de la banque européenne d'investissement qui intervient à hauteur de 120 millions d'euros. Mais pour cela, nous avons besoin de projets d'envergure avec un seuil de rentabilité calculé pour gagner la confiance des banques et gagner la confiance des partenaires financiers. Nous devons aussi avoir des fonds d'investissement intéressés des investisseurs à venir sur notre territoire et à investir. Nous sommes, nous, à la FTPE, en attente de recevoir des partenaires, soit venant du Canada, soit venant des États-Unis. Il y en a qui sont intéressés, vous les connaissez ? Il y en a qui sont intéressés. Alors, les freins, c'est quoi, aujourd'hui ? J'ai signé, aujourd'hui, deux clauses de... Comment on dit ça encore ? Des clauses de... Des conventions ? Des conventions de confidentialité avec des partenaires qui doivent venir chez nous parce qu'ils veulent faire, justement, donner du travail à nos petites entreprises pour la production. Et ça, ça va dans le bon sens. Mais ils sont intéressés. Qu'est-ce qui les freine, aujourd'hui ? Qu'est-ce qui les empêche de venir ? Qui ? Les investisseurs ? C'est nous, on n'est pas prêts ? Non, parce que nous n'avons pas de projet. Oui, on n'est pas prêts. Nous parlons beaucoup, mais nous ne faisons pas de projet. À la FTPE, nous faisons des projets. Nous faisons des projets, projets d'envergure, avec des partenaires. Aujourd'hui, nous avons un cabinet, nous travaillons avec un cabinet d'ingénierie qui s'appelle le cabinet OPAL, où on réunit une dizaine d'ingénieurs en capacité de répondre aux besoins de la création de projets de la Guadeloupe, que ce soit dans l'agriculture, que ce soit dans l'industrie, que ce soit dans l'énergie, que ce soit dans l'air. Et d'ailleurs, nous sommes présents pour accompagner les actions Cœur de Ville pour justement une meilleure lisibilité de développement de la ville, particulièrement de la ville de Pointe-à-Pique, si nous arrivons à finaliser nos propositions. – Vous allez y arriver justement à les finaliser, on a envie de voir la concrétisation. – Voilà, mais pourquoi ? Parce que nous, nous travaillons avec les partenaires. Il ne s'agit pas pour nous de faire des projets et de leur dire, voilà, les projets sont prêts, mais nous voulons faire avec eux pour bien leur expliquer la démarche et pour bien réussir ensemble cette démarche. Il n'est pas question pour nous aujourd'hui de concevoir une économie de comptoir comme elle est liée aujourd'hui. Il est question pour nous vraiment de donner les perspectives de développement à notre territoire. La Wallopie est un territoire riche, très riche en termes de biodiversité végétale, biodiversité animale. Je prends un cas parce que j'aime citer ça. Aujourd'hui, la région Guadeloupe avait créé les iguas. Iguas-vie, iguacane, iguaflore. Iguaflore, out. Iguavie, végète, importe… – En difficulté. – Importe plus que qu'un net. Or, à l'origine, Iguavie était née pour accompagner les éleveurs à développer l'élevage. – Et en faire une grosse filière, oui. – Et quand on connaît la qualité gustative de nos vaches qui sont demandées dans le monde entier, pourquoi avons-nous abandonné l'excellence ? Donc aujourd'hui, il s'agit pour nous, effectivement, que tout soit fait pour accompagner les éleveurs et particulièrement nos pauvres bouchers. 50% du chiffre d'affaires débouchés vient de la viande bovine. Mais ils n'en ont plus. Donc ils meurent l'un après l'autre. Est-ce qu'on va rester assis à les atteindre ? Nous devons aussi les accompagner. Et je prendrais aussi le cas de nos jeunes chefs de cuisine. Aujourd'hui, nous devons accompagner ces jeunes-là à créer leur restaurant gastronomique de qualité pour qu'ils puissent répondre. Mais il faut les accompagner parce qu'ils réussissent à l'examen, mais les parents n'ont pas les moyens de les accompagner. Il faut que nous puissions monter des sociétés d'accompagnement. C'est pour ça qu'il faut créer un fonds d'investissement. Et là, il ne s'agit pas de rénover, recadrer, réadministrer. Et tout ce que vous voulez représente ce cadre-là, ce cadre où nous pouvons effectivement créer un cadre d'investissement pour pouvoir aller plus loin et développer l'économie de la Wallonie. Et vous savez quoi ? Je vais vous réinviter, Alain Nagama, parce que vous avez vraiment beaucoup de choses à dire. Tout à fait. Et nous sommes là, nous sommes partenaires effectivement des institutions. Nous avons envie effectivement que nous puissions être écoutés, que nous puissions travailler ensemble pour le développement économique de notre territoire. Merci à vous et merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très très vite pour un nouveau numéro de Questions sans détour. Sous-titrage ST' 501